Je suis née le 6 septembre 1947. Avant, j'étais un hameau de Saint-Nazaire sur Charente. Ce 6 septembre 1947, je suis devenue, par arrêté préfectoral, la 484e commune de Charente-Maritime. C'était le souhait des habitants de ma presqu'île depuis de nombreuses années et la volonté de Maurice Bécuve, le premier maire de ma toute nouvelle identité administrative. Plus de 1000 personnes habitent déjà sur mon territoire. Saint-Nazaire, c'est la terre, l'agriculture. Moi, j'ai toujours été tournée vers la mer. La vie est rythmée par les marées. De tout temps, les hommes ont puisé leurs ressources économiques des activités maritimes comme la pêche, l'ostréiculture, la mythiliculture. Sur le front de mer, on construit une digue jetée de 100 mètres. Elle abrite les bateaux des vents dominants et elle va transformer le travail des pêcheurs et des ostréiculteurs. À force de volonté, de ténacité de la part des ports barquets, ma ville s'organise et je deviens toujours plus accueillante et dynamique. Les commerces se développent, le tourisme aussi. À la Garenne, au bout de la presqu'île, mon camping est déjà prisé. Il faut dire qu'en matière de curiosité touristique, l'île Madame fait ma fierté. La plus petite île de Charente-Maritime fait partie de mon territoire. Les visiteurs sont nombreux à emprunter la passe au bœuf à marée basse. Et ma situation privilégiée à l'embouchure de la Charente offre des paysages exceptionnels. Je suis connue aussi pour les nombreux carlets qui bordent ma presqu'île. Ils font partie de mon histoire, tout comme l'ostréiculture. ...